Bonjour à tout le monde. On va, je crois, débuter la présentation, même s'il y a des gens qui vont continuer de se joindre. De toute façon, on va enregistrer la rencontre, puis vous envoyer l'enregistrement la semaine prochaine. Alors, je vais me lancer tout de suite. Bienvenue à notre webinaire sur Microsoft Dynamics 365 Business Central. D'abord, je vous remercie au nom de toute l'équipe de Jovaco pour prendre le temps ce midi à nous écouter comme ça. C'est très apprécié et que vous soyez au début de votre réflexion quant à l'avenir de vos systèmes de gestion ou sur le point d'implanter votre solution. On espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Parlant de questions, ne gênez-vous pas pour les poser dans la section Q&R. À la fin de la session du webinaire, on aura une période pour y répondre. Je me présente, mon nom est Maxime Boivin. Je suis le responsable du développement des affaires chez Jovaco. J'accompagne clients et prospects dès le départ de nos échanges jusqu'à la fin, c'est-à-dire au transfert à l'équipe d'implantation. Je suis vraiment le contact principal tout au long de ce processus. Et je suis accompagné de Joanne, qui est responsable des ventes et des partenariats chez Jovaco. Elle a réalisé de nombreuses implantations durant sa carrière, tant sur les solutions Microsoft GP sur serveur que les nouvelles solutions infonuagiques, comme on va parler aujourd'hui, Business Central. Donc, évidemment, c'est elle qui va faire la démonstration. Mais sachez qu'on est une grande équipe chez Jovaco et plusieurs autres employés qui vont mettre main à la pâte pour livrer des implantations réussies. À l'agenda aujourd'hui, on dispose de 60 minutes pour vous donner un bref aperçu de qui est Jovaco, pour ceux qui nous connaissent moins. Je vais faire une petite introduction à Business Central et ensuite, Joanne pourra faire la démonstration. Puis, je vais reprendre le micro pour discuter de stratégie de déploiement. Et ça devrait nous amener, tu devrais nous donner 10-15 minutes à la fin pour une période de questions et de réponses. Donc, comme je le disais, Jovaco a été fondé en 1983, donc on a plus de 40 ans, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On implante des solutions de gestion pour PME, ça fait de nombreuses années. On a une équipe de plus de 50 employés dédiés aux produits Microsoft exclusivement. Donc, on a une très grande connaissance des logiciels de gestion comme les ERP et les CRM. On a le plaisir de desservir plus de 200 clients satisfaits et on a livré plus de 500 projets d'envergure avec succès depuis notre début dans les années 80. Jovaco, c'est également une belle entreprise familiale. Donc, pour ceux qui le savent, Jovaco a été fondé par M. Coutu et c'est maintenant ses enfants, Valérie et Jonathan Coutu, qui ont repris les reines. Donc, Valérie qui est présidente, Jonathan, directeur général. De là, le Jovaco. Et la recette du succès, c'est vraiment les valeurs d'entreprise qui nous ont permis de bâtir des relations d'affaires à long terme avec nos clients, parfois pendant plus de 20 ans même avec certains d'entre eux. Notre offre de produits et de services s'appuie sur les quatre piliers présentés ici. Évidemment, le cœur de notre savoir-faire, c'est les implantations ERP et CRM, donc pour la gestion opérationnelle et financière, ainsi que pour la gestion de la relation avec vos clients. Mais également, et plus récemment, tout l'écosystème de la Power Platform, qui est une famille de produits Microsoft qui permet de venir extensionner les ERP et les CRM très facilement avec des solutions avec très peu de développement. On offre aussi du développement sur mesure, évidemment. Donc, en plus d'être intégrateur des produits de Microsoft, on est aussi éditeur de nos propres systèmes de gestion. On a développé de nombreuses applications, notamment Teddy, Sifia et Omzi, qui ensemble cumulent plus de 10 000 employés. Puis, suite à l'implantation, on offre également un accompagnement, que ce soit avec l'équipe d'expérience client, qui offre des formations aux usagers et propose des optimisations. Puis, évidemment, notre service de soutien technique de trois niveaux, en français et en anglais, à partir de nos bureaux de Montréal. On va maintenant se pencher sur Business Central, donc D365BC pour les intimes. C'est un projet de gestion intégré qui est utilisé par des millions d'usagers à travers le monde. C'est vraiment le plus robuste, le plus sécuritaire et le plus avancé technologiquement sur le marché. C'est une solution infonuagique qui est adaptable et modulable. La beauté, c'est qu'on peut implanter de façon très simple, puis à mesure que l'entreprise grossit, on peut ajouter des modules supplémentaires, comme ceux qu'on voit à l'écran présentement. Mais on commence toujours par déployer le cœur de la solution, qui est le module financier, donc les notions de grands livres qu'on a recevoir, qu'on a payé. Alors, on vient remplacer, évidemment, les Sage, QuickBooks et Acomba de ce monde. BC, c'est aussi un système unique qui vise à gérer l'ensemble de vos processus. Donc, à terme, l'objectif, c'est d'avoir un seul système pour supporter la croissance de votre entreprise. Lorsqu'on parle de Business Central, on parle d'une solution web qui est flexible et accessible en tout temps, que ce soit sur votre appareil mobile, téléphone ou tablette PC, évidemment, ce qui apporte beaucoup de bénéfices. Donc, pas d'infrastructure TI à maintenir. Ça veut dire pas de frais de mise en niveau, pas de période de downtime. Elle est toujours aux normes en termes de sécurité, parce qu'on vient pousser des mises à jour automatiques pour protéger vos données en tout temps. Elle vous offre des gains de temps et en productivité importants grâce à l'automatisation des processus. Ça va permettre à vos employés de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée et d'éliminer les tâches manuelles. Elle vous offre une collaboration fluide entre les systèmes et les équipes parce que tout est connecté à Microsoft, à tout l'écosystème de Microsoft, que ce soit les outils Office 365, la Power Platform, l'ARP, le CRM. Donc, on va le voir à la prochaine slide. Et donc, toutes les informations sont rassemblées au sein de la même base de données. Et finalement, elle permet une personnalisation facile. Elle est vraiment, c'est une solution qui est hautement personnalisable, entre autres grâce à la Power Platform. On peut facilement adapter la solution à vos besoins, par exemple en battissant des tableaux de bord, en créant des automatisations ou des applications sur mesure. Donc, comme je le disais, l'écosystème Microsoft s'offre une gamme complète de solutions pour améliorer la productivité puis optimiser vos processus d'affaires. À gauche, vous reconnaissez certainement la famille d'outils Office 365 qui s'appelle maintenant Microsoft 365. Puis avec Microsoft, vous avez accès à ces outils d'un bout à l'autre de l'écosystème. Donc, que vous soyez dans votre ARP, dans votre CRM, dans Teams, tout est intégré nativement. Donc, ça vient faciliter l'adoption des outils de gestion comme Business Central puis la collaboration entre les équipes sur des systèmes comme Teams ou Outlook qui sont déjà utilisés dans votre organisation pour la plupart. Au centre, on retrouve la famille de produits Dynamics 365, dont les solutions Vente, Marketing et Business Central dont on parle aujourd'hui. Puis, je vous présente à droite brièvement la Power Platform qui permet d'extensionner les outils de gestion et de s'adapter à vos besoins spécifiques. Comme par exemple, on peut créer des applications maison avec Power Apps, faire du reporting avec Power BI, automatiser des processus avec Power Automate, bâtir un portail client sur Power Pages et avec Power Virtual Agent, développer un chatbot qui est un peu l'ancêtre de Copilot. Mais on le sait maintenant, Copilot est disponible partout dans l'écosystème de Microsoft. Donc, l'intelligence artificielle derrière ChatGPT qu'on connaît maintenant, vous pouvez l'avoir dans Business Central avec notamment des aides à la tâche pour vous fournir de l'information spécifique et bâtir des graphiques très rapidement. Donc, parlant de la solution et de vous démontrer son potentiel, je vais passer maintenant la parole et l'écran à ma collègue Joanne. Alors, parfait, merci. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Alors, donc, on est ici aujourd'hui dans Business Central. Alors, Business Central étant un ERP complet de la gestion financière, grand livre, conciliation bancaire, immobilisation, jusqu'au module des achats et des ventes, incluant l'inventaire. Donc, aujourd'hui, je fais un survol de quelques-uns de ces modules du système comptable. Je vais vous montrer, entre autres, le grand livre, alors la charte de compte avec les dimensions analytiques. Je vais vous montrer la possibilité de forage dans les transactions, un survol des comptes à recevoirs, comptes à payer, l'interrogation des données dans la base de données, puis l'intégration à Power BI. Donc, je vais commencer avec un rôle ici. J'ai le chapeau de comptable. Alors, la page qui est présente ici, c'est la page d'accueil pour un rôle de comptable. Alors, j'ai toutes sortes de raccourcis ici pour simplifier ma navigation. Donc, sur les raccourcis ici, j'ai des raccourcis sur différentes pages. C'est des raccourcis qui sont paramétrables par l'usager. Donc, je peux en mettre ici autant que je veux. Après ça, j'ai un raccourci à mes actions et les rapports pertinents pour mon rôle. À travers mes activités, j'ai plusieurs métriques et des tuiles pour m'aviser de certaines choses. J'ai des raccourcis rapides à mes comptes de grands livres et à mes fournisseurs. Des indicateurs de performance d'entreprise. Ici, j'ai les cinq meilleurs clients. La trésorerie. J'ai une boîte de réception de mes rapports pour avoir des rapports programmés et du Power BI. Donc, si on revient ici, puis je vous montre ça un petit peu plus en détail. Alors, dans les raccourcis, on voit que j'ai accès, par exemple, au plan comptable. Alors, j'ai seulement qu'à cliquer. On arrive dans le plan comptable. Dès mon plan comptable, ici, je peux voir que j'ai une hiérarchie. Donc, j'ai un sous-total. J'ai des sous-totaux ici pour, par exemple, l'actif à court terme. Donc, dès mon plan comptable, je vois mes soldes. Je vois des sous-totaux. On voit aussi que j'ai une nature de compte. Pour mon analytique, alors, on a accès à des dimensions. Donc, pour faire une recherche rapide, on peut simplement appeler la... commencer à appeler la fenêtre. Et la fenêtre peut nous être proposée. Alors, dans le cas des dimensions, ici, j'ai plusieurs valeurs qui sont disponibles à moi. Je peux en paramétrer autant que je veux. Dans ce cas-ci, j'ai la place d'affaires, une dimension client, une dimension département. Chacune de ces dimensions a ses valeurs. Donc, toutes les valeurs, ils sont ici par dimension pour m'aider dans mes analyses. Alors, si on continue au niveau de mes actions maintenant, par exemple, j'ai ici un accès rapide à mon dépôt bancaire. Alors, le dépôt bancaire, j'ai un dépôt en cours qui est ici. Dès le dépôt bancaire, on peut renseigner tous nos enquêtements. Donc, ici, je peux choisir mon client. Je peux choisir le montant du paiement, le numéro du chèque. Puis, dès le dépôt bancaire, je peux même affecter les écritures. Donc, on voit ici que je suis sur le dépôt 001. Alors, le dépôt 01, il est affecté sur ma facture. La facture étant de 52 000. Donc, si mon dépôt, il est de 50 000, alors là, il me reste un solde de 2 700. Donc, dès le dépôt, je peux renseigner tous mes enquêtements et faire mes applications. Une autre nouveauté dans Business Central, Microsoft nous a donné plein de rapports Excel. Donc, c'est en général les rapports qui étaient déjà dans la base de données, sauf que maintenant, sont tous disponibles via Excel. Alors, j'en ai sorti un aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que ça peut avoir l'air. Alors, ces rapports-là sont quand même bien faits. On a tout le détail. Alors, ici, c'est la balance de vérification. Puis, on a aussi sur le côté des, en fait, des tris pour faire des tris sur les rapports. Donc, tous les rapports sont essentiellement pareils. On a un Excel qui est connecté à la base de données qui peut être rafraîchi avec des tris sur le côté. Maintenant, attendez, je veux juste enlever ça. Si on continue, on voit dans les activités, par exemple, ici, j'ai les documents d'achat échus. On voit que mon enquête est à 147 000. Si je veux avoir un détail sur les documents échus, je peux juste cliquer sur la tuile ici. Puis, ça m'amène à toutes les factures à payer. Alors, on voit ici, dès la première, je pourrais faire un paiement simplement de cette facture-là ici qui est sélectionnée. Donc, de cet écran, je peux venir ici, créer un paiement. Alors, on voit ici que c'est un paiement qui va sortir de mon chéquier BMO et c'est un paiement qui va se régler comme un paiement électronique, un DEF. Donc là, si je fais OK sur ça, on voit ici que le paiement est déjà créé. Il est dans mon journal de paiement. Alors, on voit que le montant ici est affecté à la facture. On peut vérifier ici. Alors, mon paiement à 0,4, il est affecté ici à ma facture de 7500. Donc, rapidement, faire un paiement comme ça, si on veut, on peut demander à Business Central de nous proposer, de nous préparer un lot. Alors, si on demande de proposer le lot de paiement, alors, certains paramètres qui sont ici, on peut demander à Business Central de donner tous les paiements qui sont dus en date du 11 du 30 novembre. On peut demander également d'utiliser la priorité de paiement. Donc, on peut prioriser sur nos fiches fournisseurs les fournisseurs à sélectionner en premier. Si on met un montant, par exemple, on ne voudrait pas que le lot dépense 75 000. Pour question de cash flow, aujourd'hui, le total de mes paiements, c'est 75 000. Donc, le système va utiliser la notion de priorité pour ramener les fournisseurs prioritaires en premier jusqu'à concurrence de 75 000. Une autre chose, ici, j'ai demandé de faire un sommaire par fournisseur. Je pourrais demander à Business Central de me faire un paiement par facture, mais ici, j'ai demandé un sommaire par fournisseur. On y va pour le compte bancaire, la BMO encore. C'est un lot de paiements électroniques. Donc, je demande aussi que tous les fournisseurs qui soient sélectionnés dans ce lot soient des fournisseurs en paiements électroniques. Alors, on voit la suggestion des paiements qui sont ici. Si ça me convient, je peux procéder, je peux en enlever, je peux en rajouter. Ici, rien ne m'empêche. Pour voir maintenant ce qui est généré dans ce lot, on pourrait regarder ici, on voit que chacune des fournisseurs a effectivement plusieurs factures dans ce lot-là. On peut voir que j'ai un total ici de 55 000 pour ce lot-là. Après, un utilisateur pourrait être en mesure de, par exemple, demander une affirmation puis après ça, générer l'ETF. Donc, si je continue dans ma page, je vois que j'ai effectivement des demandes d'approbation, je vois que j'ai des courriels en cours. Ici, pour mes comptes, c'est des raccourcis que je peux mettre ici. C'est une liste qui est éditable, donc je peux gérer la liste, en rajouter, en enlever pour avoir accès rapide à ces différents comptes. Alors, si je clique sur un des comptes, on voit toutes les transactions qui sont affectées à ce compte. Puis, rapidement, je peux faire du forage ici à la transaction. Donc, directement, je peux voir la facture qui a été générée par cette écriture et je peux aussi voir les écritures de cette même transaction. Donc, rapidement, on fait du forage à toutes les transactions. Dès ma page d'ouverture. Même chose ici, accès à mes fournisseurs. Encore, gérer la liste. Je peux rajouter d'autres fournisseurs qui m'intéressent de suivre. Ce que ça me permet de faire, c'est de faire du forage directement à la fiche du fournisseur. Alors, on voit ici la possibilité de toutes les statistiques de ce fournisseur-là. L'historique par type de transaction ici. On peut voir les soldus les commandes en suspens. Donc, si on regarde les soldus, par exemple, on peut voir ici qu'effectivement, ces transactions-là seraient dues à la fiche de paiement. Alors, si on continue, même chose ici. Alors, même à travers ce graphique-là, je peux avoir accès directement à la fiche de mon client. Donc, même chose ici, on voit l'historique de ce fournisseur-là, les statistiques. Donc, on voit le soldu. On voit ici le dernier paiement qui a été fait par ce client la date, la dernière date de ce paiement. Alors, quand même, la date du dernier paiement date depuis le mois d'août. Probablement qu'il faudrait faire un petit suivi avec ce client-là parce qu'il y a quand même cinq, six documents en souffrance ici. Alors, avec les intégrations à Teams des Business Central, je peux demander ici à mon équipe de collection de faire un petit suivi ici sur ce client-là. Je vais mettre « S'il vous plaît, faire un suivi ». Puis après ça, je vais tout simplement envoyer ça à mon équipe de collection. Donc, pour finir ici avec ma page, rapidement, très intéressant d'avoir un récapitulatif de la trésorerie dès ma page d'ouverture, dès ma page d'accueil. Maintenant, pour la boîte de réception ici, alors ça, effectivement, c'est des rapports qu'on peut programmer pour recevoir ça d'une façon journalière comme ici, on voit mon compte à recevoir, mon âge des comptes à recevoir se génère de façon régulière ou journalière. Je peux en demander la balance de vérification une fois par mois, par exemple. Alors, juste pour vous montrer ce que ça peut donner, ici, j'ai accès rapidement à mon âge des comptes, alors tout est prêt pour moi dans ma boîte de réception. Et puis, finalement, à travers ma page d'ouverture, je peux mettre ici les métriques qui m'intéressent, dans le fond. faire afficher ceux qui m'intéressent, alors on voit ici que même en arrière de celui-ci, j'en ai plusieurs, donc je peux naviguer d'un à l'autre, je peux changer pour d'autres métriques, donc ici, c'est paramétrable par l'usager d'avoir les tableaux, les métriques qui lui intéressent. Maintenant, si je veux faire un petit peu de forage à mes transactions, je peux, par exemple, je vais aller avec les écritures des clients à détailler ici. Business Central nous offre des vues d'analyse. Alors, ces vues d'analyse-là permettent d'interroger nos données et de créer des rapports réutilisables. Donc, je peux utiliser mon filtre ici, donc j'ai des types de documents, alors je peux vouloir, par exemple, juste regarder mes factures, puis après ça, au niveau de mes colonnes, faire des regroupements, on voit ici par client, par code de devise. Alors, rapidement, j'ai un petit rapport qui va m'indiquer mes factures en US, mes factures, la devise vide, c'est la devise fonctionnelle qui est la devise canadienne. Ici, on voit les montants en fonctionnel et en devise. Donc, rapidement, je peux avoir un petit rapport ici pour interroger mes données. D'autant plus qu'ici, à l'intérieur des vues d'analyse, on a la possibilité d'utiliser Copilot, alors qu'il y ait l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft. Donc, je peux demander de créer une nouvelle analyse. Alors, qu'est-ce qui pourrait peut-être m'importer, c'est que je voudrais voir un montant dû par client, par exemple, puis un pivot par mois. Alors, voilà, on va demander à Copilot qui nous aide avec cette nouvelle rapport. Donc, on voit ici la résultante de cette demande. On peut ici conserver le rapport pour une utilisation future. Alors, maintenant, on voit que Copilot est disponible dans les vues d'analyse. Maintenant, on peut aussi demander à Copilot de nous aider avec notre conciliation bancaire. On peut demander à Copilot de nous gérer un texte marketing pour envoyer nos articles dans notre magasin en ligne. Puis, dans la prochaine version, Copilot va être disponible au niveau des ventes. Alors, au niveau des ventes, Copilot va nous aider à, on peut interroger les données, demander si on a assez d'articles en stock. On peut demander qu'ils commencent à nous créer des devis. Alors, on commence à avancer de plus en plus avec l'utilité de Copilot dans Business Central et ça ne va qu'augmenter à chaque version. Ils vont rajouter des nouveautés pour Copilot. En parlant de nouveautés, au niveau de Power BI maintenant, Business Central nous offre plusieurs apps avec plein de rapports intéressants à l'intérieur. Alors, l'app peut être installée, déployée rapidement, on connecte cette app-là à vos données et ça vous donne toute la panoplie de rapports très faciles d'installer le tout dans votre environnement. Alors, ces rapports, dans le cas d'aujourd'hui, on va regarder l'app de finances. Alors, l'app de finances nous donne accès à des rapports pour la haute direction ainsi que votre équipe des finances. Donc, si on regarde un petit peu qu'est-ce que ça peut nous donner, alors, on a un overview financier ici. On a l'état des résultats par mois, même chose que le bilan ici pour tous les mois. On a un comparatif avec le budget et la variance encore là pour tous les mois de l'année. On a la liquidité pour vous en montrer quelques-uns. Jusqu'à ici, l'âge des comptes, on a aussi la moyenne de les jours de collecte, l'âge des comptes, alors, tout ici pour vous aider à vous donner un aperçu de votre entreprise à travers ces différentes métriques-là. Maintenant, je vais changer de chafaud. Je vais aller pour un responsable de le compte client et la collecte. dans ce rôle-là, je vais vous montrer aussi les intégrations avec Team et Outlook. Donc, tantôt, on a vu que le comptable a envoyé à son équipe de collection un petit message de faire un suivi. Alors, la minute que je vais cliquer sur le lien ici, ce que ça fait, c'est que ça va réouvrir une nouvelle page dans Business Central pour me montrer, dans le fond, le client en question. Donc, c'est ici, Sinko Canada. Alors, on a des factures en souffrance et le contrôleur veut que je fasse des suivis. Alors, j'ai effectivement émis un rappel à ce client-là. Donc, les rappels ici dans Business Central vous aident avec votre processus de collection. Donc, c'est des rappels qui vous permettent d'escalader aussi les messages, d'informer le client de ses factures en souffrance. Rapidement, on peut envoyer ce rappel-là par courriel. Alors, on voit ici qu'à l'intérieur du courriel tout est bien détaillé. Là, j'ai remplacé le courriel évidemment par mon courriel à moi simplement pour vous montrer ce que ça peut avoir l'air une fois que le courriel a été envoyé. Alors, si je vous montre à l'intérieur de Outlook ce que ça peut avoir l'air, alors, on voit le courriel ici, on voit aussi qu'on a accès directement au document dans la relance qui a été intégré ici. Bon, là, il ne s'affiche pas. Le document qui est intégré à l'intérieur du courriel. Donc, si je continue ici avec mon intégration dans Teams, j'ai rattaché ma liste clients à l'intérieur de Teams pour que mon équipe de collection puisse bien voir ce qui se passe avec les clients. Donc, effectivement, dans le même client, j'ai reçu, je peux voir un petit peu l'indicateur ici de Power BI qui me donne l'état de ces différentes factures. Je peux faire du forage ici directement dans la fiche client comme si j'étais dans Business Central puis effectivement continuer à faire mes opérations de la journée. Alors là, on m'a même avisé que le client finalement avait effectivement envoyé son paiement. Donc, je peux venir ici rapidement enregistrer son paiement. Alors, simplement dire oui, OK, c'est payé, comptabiliser le paiement et le tour est joué, l'encaisse, elle est faite. Une autre chose, une fois que son paiement il est fait, je peux rapidement venir ici ressortir son relevé de compte puis effectivement lui envoyer son nouveau relevé de compte. Alors, j'avais encore une autre petite opération ici à faire au niveau de Business Central. Alors, ce client ici, je vais lui faire une petite facture aujourd'hui. Donc, je peux rapidement ici lui générer une facture de vente. Alors, même à l'intérieur de la facture de vente ici, je me fais aviser comme quoi que le client a des transactions issues. Donc, je peux venir voir ici, je peux même faire du forage à toutes ces transactions-là ici. Maintenant, je peux continuer ici dans l'élaboration de cette facture. Alors, ce que je vois, j'ai un autre message ici sur mes lignes de vente récurrentes. Alors, il me demande si je veux les extraire. Effectivement, c'est justement ce que j'avais besoin pour compléter ma transaction ici. Donc, on voit les différentes, la ligne qui est générée pour moi. Alors, rapidement, on voit le solde, les taxes sont calculées, les dimensions y sont présentes aussi pour mon analytique. Donc, tout est bien ici. Alors, je suis prête à envoyer cette facture pour approbation. Alors, j'envoie à ma demande pour une approbation. Donc là, je vais pour la dernière fois changer de chapeau et vous montrer ce que ça peut avoir l'air en termes d'approbateur ici de cette facture. Alors, j'ai reçu le courriel ici dans le lien lien ici. Alors, la minute que je clique sur le lien, ça l'ouvre Business Central. Donc, une fois que Business Central est ouvert, je peux venir ici regarder la transaction en question. Alors, on voit ici que le document de vente, c'était le 65. Alors, on voit bien que c'est la facture qui s'est ouverte ici. en termes d'approbateur, je regarde, tout est beau. Je vois même les statistiques de ce client-là aussi. Alors, le seul qui est déjà en cours. Mais pour l'instant, tout est beau, je vais approuver le document. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, effectivement, c'est que Business Central nous permet une gestion intégrée et centralisée des finances et des opérations. On voit aussi qu'il y a une productivité améliorée avec son intégration à Office 365, une collaboration facile et efficace avec Teams et une prise de décision informée avec des tableaux de bord personnalisés et interactifs de Power BI. Alors, je retourne la parole à Maxime. Merci, Joanne, pour ta démonstration. J'espère que vous avez apprécié tout le potentiel de la solution pour votre organisation. On va maintenant discuter de stratégie de déploiement. Donc, voici la méthodologie qu'on propose chez Jovaco. Je vais tenter de la résumer sans rentrer dans le détail de chacune des étapes, mais il faut retenir que c'est une approche collaborative. De l'analyse initiale jusqu'au support post-implantation, ce qu'on appelle ici l'expérience client, on va travailler avec vous main dans la main. La première étape, elle est super importante parce qu'elle permet d'identifier les écarts entre la solution, c'est-à-dire entre les besoins actuels et la solution souhaitée. Alors, on va vraiment identifier toutes les fonctionnalités requises pour supporter vos processus. C'est le fameux FitGap en anglais. Évidemment, on ne fait pas ça tout seul, on a besoin de vous, donc on va déterminer ensemble qui sont les super utilisateurs qui vont participer aux ateliers collaboratifs et on va bien les préparer pour chacune des phases de l'implantation. Par exemple, on va les guider dans les tâches à réaliser comme la préparation des fichiers maîtres et les accompagner tout au long des tests d'acceptation. Tranquillement, vos super utilisateurs vont apprendre à maîtriser leur nouveau processus et leur nouvelle solution. Puis l'objectif, c'est qu'à terme, tout le monde soit 100 % prêt le jour du Go Live et autonome dans le nouveau système. Quand on se fit sur une approche comme ça, c'est de mettre toutes les chances de notre côté pour respecter les délais et les budgets prévus et également, évidemment, augmenter votre satisfaction et réduire le risque. Puis si vous posez la question combien de temps ça prend à déployer Business Central, bien évidemment, ça dépend de la taille de votre entreprise, mais on peut vous estimer environ 4 à 8 mois de calendrier de réalisation. Donc, comme on l'a constaté, le déploiement de Business Central, c'est un projet d'envergure qui comporte tout de même une part de risque. Donc, on ne veut pas recommencer deux fois le projet. Alors, comment on fait pour préparer cette transformation-là adéquatement? Je vais vous présenter cinq facteurs-clés de succès qu'on a utilisé de nombreuses reprises pour nos implantations. Alors, premièrement, il faut savoir gérer le changement. C'est important que la haute direction démontre son engagement et son implication dans le projet pour mobiliser ses équipes et également qu'elle communique une vision claire et quels sont les objectifs à atteindre lorsqu'on entreprend cette transformation. ensuite, on va mettre sur pied un comité de pilotage, donc impliquer toutes les parties prenantes, considérer les besoins de tous et chacun pour qu'ils se sentent concernés par le projet. Ici, s'il y a des employés d'un autre département qui sont concernés, il faut leur expliquer qu'on va effectivement déployer les besoins, mais possiblement pas en phase 1, mais il y aura des phases subséquentes. En les impliquant tout de suite, il y a plus de chances que tout le monde adopte la solution et c'est ce qu'on souhaite évidemment. Ensuite, on vise des gains rapides, donc les fameux quick wins en anglais. On va recommander de débuter avec la solution vanille sans trop de personnalisation et ça, ça va permettre quoi? Bien, d'adopter rapidement les tâches répétitives, on va les automatiser et enlever les tâches manuelles du travail de vos employés pour qu'ils se concentrent sur des tâches à valeur ajoutée. En optant pour des solutions vanille en premier, l'approche par étape, bien, on va proposer des optimisations comme je disais un peu plus tôt dans des phases subséquentes. Ensuite, c'est le temps de se remettre en question. C'est l'occasion de revoir vos processus, votre charte de compte, vos façons de faire. Alors, c'est pas parce que ça fait de nombreuses années que vous fonctionnez comme ça qu'on va nécessairement répliquer cette façon de faire-là dans la nouvelle solution. Alors, on va se remettre en question, essayer de trouver des meilleures façons de faire, peut-être qu'il y a des améliorations possibles et encore une fois des gains à aller chercher rapidement. Et finalement, essentiel d'être accompagné par un expert qui va vous guider tout au long de l'implantation, vous recommander une approche puis une méthodologie qui est éprouvée. Alors, j'espère que j'ai toute votre attention jusqu'à maintenant. On va parler des coûts. Alors, Business Central, c'est une solution infonuagique. Elle ne nécessite donc pas d'infrastructure TI. Alors, on oublie tout de suite les serveurs. On n'a pas besoin d'en acheter. Une fois qu'on paie les honoraires d'implantation, la seule chose que vous avez à payer de façon récurrente, ce sont les licences. Les licences sont basées sur un coût mensuel par utilisateur pour ce qui est Business Central. Puis, ce modèle de facturation, ça va vous offrir la flexibilité d'ajouter des licences au fur et à mesure que votre entreprise prend de la croissance et réalise des embauches. Donc, dans Business Central, il y a trois types de licences. La plus importante, c'est la licence Essential. Elle octroie des droits d'écriture et de lecture à ses usagers. Donc, elle va être requise pour l'équipe des finances qui vont faire des écritures comptables et de la facturation notamment. Ensuite, le reste des employeurs vont avoir une licence Team Member qui octroie des droits en lecture seulement. Donc, elle va être possible quand même pour eux de faire de l'approbation et de la consultation de données. Et finalement, la licence Premium, elle est requise pour les entreprises qui ont des processus manufacturiers et de distribution. Et elle est un petit peu plus chère. On pourra détailler les coûts si vous avez des entreprises manufacturières sans problème. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un client potentiel de Business Central et donc, Microsoft souhaite vous proposer une promotion de 10 % de rabais sur l'achat de vos licences Business Central. L'escompte, elle est valide pour une période de un an. La promotion, elle est en cours. Elle se termine en juin. Alors, si vous souhaitez plus d'informations ou valider votre éligibilité, vous pouvez m'envoyer un courriel et ça va me faire plaisir de vérifier pour vous. Les deux seuls prérequis, en fait, c'est que vous ayez déjà des licences Microsoft 365 et que vous comptez moins de 300 employés qui vont obtenir des licences. Donc, on arrive à la dernière diapositive. Pourquoi Jovaco? Bien, nos clients recherchent avant tout un partenaire de confiance parce qu'évidemment, on vise à être en affaires pour de nombreuses années et on ne remplacera pas notre système ERP à tous les cinq ans. Donc, je le disais en entrée, en introduction tout à l'heure, il y a beaucoup de clients de Jovaco qui sont avec nous depuis 20 ans et parfois même plus et c'est ce qu'on vise avec l'ensemble de notre clientèle, évidemment. Donc, qu'est-ce qui fait de Jovaco un bon choix? Bien, d'abord, notre expertise. On développe puis on intègre des logiciels de gestion pour augmenter la rentabilité et la profitabilité de nos clients depuis plus de 25 ans. On a une grande expérience dans divers secteurs d'activité, donc ça représente pas mal tous les verticaux du Québec, que ce soit des services professionnels, des organismes, des fondations, etc. L'approche que je vous ai parlé, donc qui est un accompagnement main dans la main qui place le client au cœur des décisions puis qu'on va vous accompagner au-delà de l'implantation et notre agilité. Cette méthodologie-là, cette agilité-là nous permet d'avoir livré plus de 500 implantations réussies. Alors, on aime dire qu'on est solidement établi sur 40 belles années de succès et résolument tourné vers l'avenir avec des produits infonuagiques de Microsoft. Donc, voilà ce qui conclut notre présentation. Comme prochaine étape, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des besoins spécifiques à évaluer puis dans quelques semaines, je vous contacterai pour avoir votre feedback sur la solution, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui et déterminer ensemble s'il y a un projet sur lequel on pourrait vous assister dans les prochaines années. Également, ça va nous faire plaisir de prendre plus de temps avec vous si vous souhaitez discuter davantage des fonctionnalités et qu'on vous démontre la solution dans un modèle plus personnalisé. Alors, simplement, nous envoyer un courriel et je vous remercie encore une fois au nom de toute l'équipe de Jovaco. Ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'est maintenant la période de questions et de réponses. Alors, si vous en avez, vous pouvez utiliser la section Q&R ici dans le chat. d'apprécier de la section Q&R